Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Vous connaissez sûrement le jeu 2048. Pour les quelques rares personnes n'en ayant jamais entendu parler, il s'agit d'un jeu vidéo de réflexion plutôt jeune puisqu'il est sorti en 2014. Vous disposez dans ce jeu d'un plateau carré de 4 carreaux de côté sur lesquels sont disposés des tuiles ayant une valeur inscrite dessus. Le but est de faire entrer en collision deux tuiles de même valeur qui vont alors fusionner pour devenir une seule tuile dont la valeur est égale à la somme des deux tuiles qui l'ont engendrée. Si le principe est extrêmement simple, la difficulté du jeu provient de deux grands principes de gameplay. Le premier est que vous ne contrôlez pas le déplacement d'une tuile mais de tout le plateau d'un coup. Quand vous déplacez une tuile vers la gauche, toutes les tuiles présentes sur le plateau se déplacent vers la gauche jusqu'à ce qu'elles rencontrent un obstacle. Le deuxième principe est que lorsque vous déplacez ces tuiles, le jeu va générer anéatoirement de nouvelles tuiles de valeur 2 ou 4 sur les emplacements laissés vacants. Le but du jeu est simple, vous démarrez avec des tuiles de valeur 2 et 4 et il vous faut réussir à créer une tuile 2048 d'où le nom du jeu. Mais pour autant, si vous avez remporté la partie, le jeu n'est pas fini et vous pouvez continuer et tenter d'atteindre la tuile suivante qui est la tuile 4096. Se posent alors deux questions liées entre elles. Quelle est la plus grosse valeur que l'on puisse créer sur une tuile et quel est le plus gros score que l'on puisse obtenir à 2048 ? Pour pouvoir répondre à cette question, nous avons besoin d'analyser le jeu de plus près. Vous n'avez peut-être pas réellement prêté attention à cette propriété mais les valeurs des tuiles suivent les propriétés de la base binaire. En effet, les tuiles avec lesquelles on débute une partie ont pour valeur 2 et 4, puis au cours des fusions successives nous allons alors créer des tuiles de valeur 8, 16, 32, 64, 128 et ainsi de suite. Toutes ces valeurs sont des puissances de 2 d'où le lien très fort entre le jeu et la base binaire. Ce fait nous est très utile pour savoir quelle est la plus grosse tuile que l'on puisse créer. Pour nous simplifier grandement le problème et éviter de rentrer dans les détails des stratégies de jeu, nous allons considérer que les 16 cases du plateau forment non pas un carré mais une ligne et que les tuiles ne peuvent être déplacées que vers la gauche ou la droite. Nous n'avons dans cette disposition plus de risque de blocage, donc l'assurance d'atteindre le score maximal. Il ne nous reste plus qu'à prendre en compte le fait que les nouvelles tuiles, apparaissant aléatoirement, ont une valeur de 2 ou de 4. Alors nous allons considérer que la dernière tuile apparue est un 4 afin d'obtenir le score maximal. La suite des tuiles a donc pour valeur 4, soit 2 puissance 2, la suivante étant la tuile 8, soit 2 puissance 3, et ainsi de suite. En incrémentant ainsi la valeur des puissances de 2 pour remplir les 16 cases, nous en arrivons donc logiquement à la dernière qui a pour valeur 2 puissance 17, soit 131 072. Si vous vous posiez la question de savoir quelle est la plus grosse tuile de 2048 que l'on puisse obtenir, vous savez maintenant qu'il s'agit simplement de 131 072, soit 2 puissance 17, et pourquoi cette valeur est indépassable. Passons maintenant à une problématique quelque peu plus corsée, le score maximum. Chaque tuile correspond à un certain nombre de points, et il suffit d'additionner les points de toutes les tuiles présentes sur le plateau pour connaître votre score à tout instant du jeu. Alors vous vous en doutez, le nombre de points d'une tuile est lié à sa valeur, bien entendu, mais n'est pas égal à cette valeur. Une tuile 2 n'apporte elle aucun point, une tuile 4 apporte elle 4 points, oui bon là c'est la même valeur mais c'est une exception, une tuile 8 apporte pour sa part 16 points, soit 2 fois 8, une tuile 16 apporte à son tour 48 points, soit 3 fois 16, et normalement vous avez compris la logique qui est relativement simple et n'a pas dû vous échapper, puisqu'une tuile de valeur 2 puissance n rapporte un nombre de points égal à n-1 fois 2 puissance n. Muni de cette formule, il nous suffit alors de l'appliquer au plateau avec le score maximal afin de connaître le nombre de points rapportés par chaque tuile, puis d'additionner le tout afin d'obtenir le score maximal qui est de 3 932 164 points. Techniquement ce qu'il faut savoir, c'est que la logique très mathématique du jeu 2048 permet de calculer simplement le score maximal ainsi que la valeur de la plus grosse tuile du jeu avec l'utilisation astucieuse des puissances. Cependant, si les mathématiques nous permettent de calculer rapidement ces valeurs, n'espérez pas pour autant les atteindre. Car en effet, le côté addictif du jeu, en plus de la simplicité de son design et de son gameplay, provient directement de la frustration engendrée lors d'une perte d'une partie, ce qui arrive souvent puisque l'on estime à environ 1% la probabilité d'atteindre la fameuse tuile 2048 pour une personne peu aguerrie. Mais même une personne jouant parfaitement au jeu n'est pas assurée de pouvoir aller aussi loin qu'elle le souhaite, à cause de la génération aléatoire de nouvelles tuiles de petites valeurs 2 et 4. De nombreuses simulations informatiques effectuées par une intelligence artificielle faisant des parties parfaites montrent que dans 50% des cas, la partie se terminera avec un score légèrement inférieur à 400 000 points. En réutilisant la logique sur le calcul des points et en l'inversant, on trouve que cela correspond à la création de la tuile 15 de valeur 32772. Mais au-delà même de la difficulté à dépasser ce cap, il faut également prendre en compte le temps de jeu. Car les simulations montrent qu'atteindre une tuile de valeur donnée demande un nombre de mouvements égale à la valeur de la tuile divisé par 2. Ainsi, si vous voulez atteindre la tuile 2048, il vous faudra faire environ 1024 mouvements. En admettant que vous soyez en mesure de faire un mouvement par seconde pour faire progresser le jeu, ce n'est pas moins de 136 heures de jeu qui s'offrent à vous si vous souhaitez atteindre la tuile 297152, soit 5 jours et demi en continu, et ça ce n'est qu'en considérant que vous ne faites aucune erreur menant irrémédiablement à une fin prématurée de la partie. Néanmoins, le jeu étant libre et son code source étant disponible à tous, de nombreuses variantes ont vu le jour rapidement. Ainsi, vous pouvez trouver des jeux utilisant des images d'objets ou de célébrités afin de symboliser les valeurs des tuiles, mais au-delà de ces variantes ne faisant que changer l'aspect du jeu, d'autres bien plus importantes existent et pourront avoir une influence primordiale sur votre score. En effet, des versions utilisant un plateau plus grand, voire hexagonal, ou bien même commençant directement avec le Graal de la Tue 2048, vous permettront de faire mentir à moindre frais les calculs effectués plus tôt et de battre les records de vos proches. Quoi qu'il en soit, si ce jeu est devenu anecdotique de nos jours, l'engouement qu'il a connu lors de sa publication a donné lieu à une guerre au meilleur score, et plus de 75 millions de parties étaient jouées chaque jour sur le site web avant que le jeu ne se décline en application pour smartphone, étant ainsi la source de milliards d'heures de travail perdus. D'ailleurs, sa capacité à faire perdre du temps de travail à une foultitude d'employés de bureau n'a pas échappé à certaines personnes qui ont rapidement pensé à en faire une version du jeu considérée comme la meilleure arme anticapitaliste de l'histoire, Tetris. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir dédié au jeu 2048. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez bien entendu toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.